Le ministre de l'Enseignement secondaire réaffirme son ambition de faire des lycées techniques des centres de formation des cadres béninois du type nouveau. Passé maître dans la recherche de solutions au mot qui mine le système éducatif, Alassane Djimba Soumano trempe la moisson de jeunes apprenants pour l'affiner. En prélude à l'opération 120 jours pour équiper les lycées et collèges du Bénin, il a effectué une mission dans les centres de formation phares du pays pour enregistrer les besoins pressants des futurs bénéficiaires. La démarche éclairée consiste à s'enquérir des conditions d'études, s'imprégner des difficultés et sonder les doléances dans le seul but d'apporter des solutions idoines. Le gouvernement a décidé de préparer la jeunesse béninoise à la vie, de faire en sorte que 30 à 40% des jeunes dans nos différentes localités soient des jeunes professionnels. A chaque section du lycée agricole Médie de Sécou suffit son lot de besoins en équipement exprimé par les premiers concernés. Du proviseur aux apprenants en passant par les encadreurs et la charge de cours, le désir de dispenser le savoir qui contraste avec le manque de matériel a été soulevé. C'est avec amertume poignante que nous constatons l'état de gérer un centre progressif dans lequel le manque cruel de salles de classe, de dortoirs et d'équipements de formation et de production. Le lycée technique agricole d'Accoréra peine à prendre véritablement les attributs d'un lycée digne de nom. Le minimum de conditions de séjour manque dans ce centre. Le problème de litige demeure jusqu'à ce jour. Le lycée technique agricole de Kika vit retranché dans son bouquin dont les problèmes ne semblent émovoir personne. Il se pose partout la question de manque d'enseignants qualifiés, de formation, d'équipements et d'infrastructures. Les quatre nouveaux lycées agro-pastoraux attendent tout. La réalité dans ce lycée vieux d'une cinquantaine d'années est amère selon les intervenants qui n'ont rien caché à leurs représentants au sein de l'équipe gouvernementale. Conscient que pour guérir un malade, il faut bien savoir de quoi il souffre, Enseignants et apprenants ont préféré le langage de vérité. Monsieur le ministre, le lycée est créé ça fait très très longtemps. Ça fait quelques années qu'on a fêté 80 ans de ce lycée. Mais nos matériels n'ont jamais changé. Le matériel n'ont jamais changé. Alors la science évolue. La science a évolué tellement que nos enfants ne sont plus en adéquation avec le monde qu'ils rencontrent dès qu'ils sortent de l'école. Parce que les matériels ne sont plus les mêmes que nous utilisons dans nos écoles. Qu'on crée, c'est 120 jours en réalité pour mettre, pour équiper les lycées. Il ne faudrait pas que, après avoir visité les lycées, après avoir visité les centres de formation, que ce soit, comme on dit que nous sommes des pratiques, des praticiens et on est des théoriciens, que ça ne sera pas resté seulement à la bouche, que ça soit réel, concrète, palpable, touchable sur le terrain. L'éducation et la formation technique préparent l'enfant à un métier, à un travail et lui donnent la conscience professionnelle. Oui, c'est de cette rupture que nous voulons. Il faut marquer une rupture entre l'ancien système éducatif qui nous a amené à former beaucoup d'apprenants pour le bâti des chômeurs et de ses emplois. Il faut aller maintenant dans le sens de former nos apprenants pour qu'ils se prennent en charge. Il faut former des jeunes entrepreneurs. C'est pourquoi le gouvernement du docteur Bouniaï veut, à travers cette différence de rencontre, constater les insuffisances du système que nous voulons combattre et que vous soyez les portes-paroles devant la nation entière pour nous faire le point des insuffisances, le point des faiblesses et nous faire des propositions concrètes. Ces enseignants, ces apprenants, l'heure de la vérité a sonné. Il n'est plus question que les techniciens formés à Koulibaly sortent de vos ateliers pour aller au chômage. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons... Plus de programmes. Nous voulons former des jeunes entrepreneurs. Nous voulons former, non pas seulement des employés, mais que vous soyez aussi des employeurs salinés, créateurs d'emplois. Cela ne peut être qu'au plus possible que si nous revoyons ensemble, si nous revisitons ensemble le cursus, c'est-à-dire le programme auquel vous êtes soumis. Une salle comble, une administration disponible et des apprenants gonflés à bloc, voilà le détail qui saute à l'œil au cours des descentes du ministre au lycée Koulibaly et au lycée technique de Boycon. Après la filière de l'enseignement agricole, l'autorité est allée toucher du doigt les réalités des élèves des secteurs techniques et industriels. C'est une école de formation technique, industrielle et commerciale de niveau 2. Il accueille les jeunes élèves titulaires du CAP et du BEPC pour une formation initiale au diplôme de technicien en sciences et techniques industrielles, DT, STI et au baccalauréat technologique option F, E et G2 en 3 ans. Monsieur le ministre, malgré notre détermination, notre envie de progresser, nombre d'obstacles se posent sur notre chemin et je voudrais vous en présenter quelques-uns. L'insuffisance d'enseignants qualifiés dans les matières de spécialité en mathématiques et en français, l'insuffisance de salles de cours, de dortoirs pour les garçons et de mobilier, l'insuffisance et la véticité des équipements d'ateliers et de laboratoire, l'insuffisance de documents à la bibliothèque, l'inexistence d'un groupe électrogène capable d'alimenter la maison en cas de coupure électrique, le manque de moyens financiers matériels et humains pour redéminamiser la formation duale et le club d'élèves entrepreneurs CE qui a bénéficié d'un projet de levage de lapins. Si au lycée Koulibaly la vétusté du matériel se dessine à première vue, la réalité est bien pire au lycée technique de Boykon. Pour la communauté scolaire, le moment est donc venu pour procéder à une rénovation totale des outils de travail. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous savez, le monde avance et parfois plus vite que le temps. Et il se fait que lorsque nous ouvrons un lycée technique doté d'équipements dits de pointe, au moment où on était en train d'installer le lycée technique de Boykon, nous sommes dans le domaine de la technologie où chaque jour, il y a de nouvelles inventions, il y a de nouveaux équipements qui sortent et qui sont utilisés par les entreprises qui travaillent sur le terrain, entreprises dans lesquelles ou vers lesquelles nous formons nos apprenants qui iront travailler. Il s'est fait que les équipements dont nous disposons depuis 1997 sont largement dépassés et il va falloir les changer et les adapter aux nouvelles réalités. Le LAMS est le tout premier lycée agricole au Bénin. Mais aujourd'hui, plusieurs autres lycées naissent dans le but de faire valoriser le secteur agricole, comprenne le chef de l'État, le Dr. Brounouyaï. Dans cette initiative de création de nouveaux lycées agricoles, le LAMS se sent oublié avec des dottoirs et référitoires malsains, ayant donné vie à plusieurs cadres de notre pays, à savoir son Excellence, le ministre Kassab Atélémy, le ministre de l'Agriculture et bien d'autres. Excellence, Monsieur le ministre, nous comptons sur votre volonté à faire des centres agricoles un pôle de développement pour nous réaménager nos dottoirs, ainsi que les référitoires. Sensibles à cette querelle de moquer mille de secteurs éducatifs, le ministre Alassane Soumanou n'est pas allé par quatre chemins pour clamer que bientôt des solutions conséquentes seront apportées. Il faut que vous compreniez que le souci majeur du président de la République, c'est de faire de vous des acteurs de développement dans le secteur agricole. C'est de faire de vous des acteurs de développement dans l'éleveur, dans la pisciculture, dans la foresterie. Il faut que nous allions nécessairement un partenariat entre les industriels, les entrepreneurs, les opérateurs économiques et les lycées techniques et les centres de formation professionnels. Il vous faut des équipements nouveaux, il vous faut du matériel de travail. Et nous tous, dans cette salle, nous nous sommes mis d'accord que la théorie seule ne peut pas vous former. La théorie sans la pratique n'est que vraiment du n'importe quoi. La théorie est souvent illustrée par la pratique. Nous avons besoin plus de bons praticiens que de théoriciens. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire que vous n'êtes pas les seuls à faire ce constat. Ne vous découragez pas. Le changement, c'est également ça. Le changement peut porter sur les indicateurs de performance. Le changement peut porter sur la qualité de la formation. Le changement doit porter sur le comportement et les résultats. C'est ça. Mais pour que le changement atteigne ses objectifs, pour que le changement atteigne les résultats escomptés, il faut que le changement ait des supports, surtout dans la formation technique professionnelle. Et ces supports, c'est l'adéquation entre équipements de pointe, surtout en matière d'électricité, en plomberie, en frein de bâtiment, en génie civil, en assainissement, en mécanique auto, vous devrez avoir les équipements du jour et de l'heure. Sinon, vous sortirez d'ici pour être des akawés et non des techniciens. Pratique, c'est exercer. Nous allons quitter la salle du bavardage pour aller dans les salles et les ateliers de pratique. Il ressort du diagnostic après visite un manque cruel de matériel à tous les niveaux. Et puisque l'État, dans son rôle régalien, ne peut pas tout offrir, le ministre Alassane Djimba Soumanoua a sollicité et a obtenu du gouvernement l'organisation d'une campagne de collecte d'équipements. Comptant sur la fibre nationaliste, les apprenants des lycées et collèges du Bénin s'apprêtent à faire le plein de matériel dans les tout prochains 120 jours. Une formation technique adaptée aux besoins du marché de l'emploi pointe déjà à l'horizon sous la conduite éclairée du ministre Alassane Soumanou.